Nous allons résoudre ce système d'équations graphiquement et algébriquement. D'abord graphiquement, rédigeons des petits tableaux de valeurs. Si dans la première équation nous remplaçons le x par 0, alors nous obtenons que y doit être égal à 3. Donc cette première droite contient le point de coordonnée 0,3, ce point-là. Si dans la première équation nous remplaçons y par 0, alors x doit être égal à 3. Et ainsi nous obtenons un deuxième point de cette première droite de coordonnée 3,0. Comme nous avons deux points de la droite, nous pouvons la tracer. Rappelons que la coordonnée de chaque point de cette droite vérifie cette première équation. Maintenant la deuxième. Si nous remplaçons x par 0 dans cette deuxième équation, nous obtenons que y doit être égal à moins 5. D'où ce point de coordonnée 0,5 de cette deuxième droite. Voilà ce point. Si dans cette deuxième équation nous remplaçons y par 0, alors le x doit être égal à 5. Et ainsi nous obtenons un deuxième point de cette deuxième droite de coordonnée 5,0. C'est ce point-là. Comme nous avons deux points de la droite, nous pouvons la tracer. Rappelons que la coordonnée de chaque point de cette droite vérifie cette deuxième équation. Comme le point d'intersection se trouve sur les deux droites, sa coordonnée doit vérifier les deux équations en même temps. Et par conséquent cette coordonnée 4,1 est la solution de ce système. Maintenant algébriquement. Nous allons simplement additionner ces deux équations parce qu'après addition les termes en y vont disparaître. Vérifions. x plus x ça fait 2x. y moins y ça fait 0 et 3 plus 5 ça fait 8. D'où l'équation 2x est égale à 8. C'est-à-dire que x est égale à 4. Si nous soustrayons cette deuxième équation de la première, les termes en x vont disparaître. Effectivement, x moins x ça donne 0 y moins y ça donne y plus y donc 2y est égale à 3 moins 5, c'est-à-dire moins 2 et par conséquent y est égale à moins 1. La solution du système c'est donc le couple de nombres 4 moins 1 et cette solution coïncide bien sûr avec la solution que nous avons trouvée graphiquement.